... Nom de code, AREA, but de la manœuvre, promouvoir la scène musicale autour de Châteaubriand. Du rock au jazz en passant par la chanson française, tous les styles musicaux sont représentés dans ce projet que nous détaille Eric Egon. Le projet AREA est né dans la commune de Châteaubriand, d'enrichir le projet en enregistrant un disque sur lequel figurerait l'ensemble des artistes de ce projet AREA. L'objectif n'est pas d'en faire. Début 2007, on a voulu faire la promotion d'un artiste dont on s'occupe, qui s'appelle Antoine Jeannot. On a proposé à la communauté de communes de Châteaubriand de pouvoir faire intervenir Antoine à la médiathèque pour la promotion de son spectacle. Et donc ils ont accepté. Et puis, donc, ce spectacle a rencontré un franc succès. Donc ils nous ont proposé de réitérer l'opération et de le faire tous les mois à la médiathèque de Châteaubriand. 8 formations ont alors été sélectionnées pour participer au projet qui ne s'arrête pas à la médiathèque de Châteaubriand. On a proposé à la conférence des groupes professionnels ou des musiciens professionnels. C'est leur donner envie de continuer à faire de la musique, d'en faire le plus possible et de trouver des endroits pour jouer, pour se produire. C'est la promotion le seul intérêt de ce projet. J'aurais peur de te croiser au bras d'un nouveau compagnon Auteur, compositeur, interprète, Antoine Jeannot n'avait jamais connu l'expérience du studio. Grâce à la compilation Aria, c'est chose faite. Figurer sur un CD quand on est encore dans ses débuts, dans la chanson, ça réjouit de toute façon. Et il y a aussi bien sûr l'expérience du studio qui on n'a pas toujours, on sait le coût que ça représente. Donc le jour où on a l'occasion d'enregistrer un titre, sa propre chanson en studio avec des vrais musiciens, c'est de toute manière une expérience très profitable. Nous embrassons pas la nulle pour toi, pour moi Serait ce geste non, ne commençons pas Fonfandango-Dingo, font partie des artistes ayant eu l'opportunité de participer à l'aventure Aria et eux aussi y ont trouvé un réel intérêt. Pour moi c'est surtout connaître d'autres gens sur le secteur, d'autres musiciens, échanger, ce que j'ai beaucoup aimé sur le CD, c'est aussi surtout qu'il y avait des choses complètement différentes pour un résultat final sans bavure. C'est pour montrer aussi à l'extérieur qu'il n'y a pas que dans les grandes villes, je m'entends, Nantes, etc. où il y a vraiment de la musique qui bouge, là, moi je suis le premier surpris de voir une ville comme Châteaubriand bouger autant, et musicalement parlant, vraiment c'est vraiment une belle performance je trouve. Reste à savoir si le projet Aria sera reconduit en 2008 pour de nouveaux artistes Castelbriandais. Il faut quand même avouer qu'un tel projet sur une commune aussi, je ne vais pas dire peu importante, mais en nombre d'habitants, Châteaubriand ce n'est pas énorme, un tel projet d'enregistrement dans des conditions professionnelles avec la sortie d'un vrai CD, c'est quelque chose de rare et on a tous, tous les artistes de la Compile ont conscience de ça et c'est vraiment un projet qui mérite de trouver des suites dans les années qui viennent. On a quand même une grande chance d'avoir des gens qui se bougent autant au niveau culture et musique, plus particulièrement sur Châteaubriand. On a 20 ans, le spectacle d'Antoine Jeannot sera joué au TNT du 11 au 15 décembre et le groupe Fanfan d'Ango Dingo se produira à la médiathèque intercommunale de Châteaubriand le 29. Sous-titrage Société Radio-Canada